Bonjour, dans cette question nous allons évoquer d'abord les équations d'un plan, équations vectorielles, paramétriques et cartésiennes, puis nous allons parler de vecteurs normales à un plan, et enfin nous allons aborder la question de la position relative de deux plans. Alors tout d'abord pour définir un plan, il faut un point qui est le point d'ancrage du plan et deux vecteurs directeurs. La condition pour ces deux vecteurs directeurs est d'être non collinéaires, de manière à ce qu'ils ne définissent pas la même direction. Ainsi, pour définir n'importe quel point P du plan, nous devons avoir les trois vecteurs AP, U et V qui soient coplanaires. Ce qui nous donne la condition suivante. Le vecteur AP peut être exprimé comme combinaison linéaire des deux vecteurs U et V. Donc AP est égal à K fois U plus M fois V. Il existe deux nombres réels K et M appartenant R tel que ceci est vérifié. Si nous considérons le point O qui est l'origine du repère orthonormé OIJK, alors nous pouvons décomposer le vecteur AP en AO plus OP. Et donc nous avons AO plus OP qui est égal à K fois U plus M fois le vecteur V. Et donc le vecteur OP est égal à moins AO, c'est-à-dire OA plus K fois U plus M fois le vecteur V. Et nous avons ici l'équation vectorielle du plan. P qui est un point quelconque possède comme coordonnées X, Y, Z. A, le point d'ancrage, donnons-lui les coordonnées 1, A, 2, A, 3. Les deux vecteurs U et V possèdent les composantes U1, U2, U3 pour U et V1, V2, V3 pour V. Ce qui fait que si nous remplaçons directement chacun des vecteurs par ses composantes, alors le vecteur OP possède comme composantes X, Y, Z, le vecteur OA, A1, A2, A3 par définition, plus K fois le vecteur U, KU1, plus KU2 et même chose avec plus KU3. Et enfin pour M fois le vecteur V, il s'agit de M fois V1, M fois V2, M fois V3. Et donc nous avons ici les équations paramétriques du plan alpha de point d'ancrage A et de vecteur directeur U et V. Pour déterminer l'équation cartésienne du plan, nous n'allons pas utiliser le même système qu'avec les droites, c'est-à-dire isoler le ou les paramètres. Ici nous allons utiliser la condition qui nous dit que AP, U et V doivent être coplanaires. Donc le produit mixte ou le déterminant de ces trois vecteurs AP, U et V doit être égal à 0. Ce qui nous donne X moins A1, Y moins A2, Z moins A3 comme composants du vecteur AP, U1, U2, U3 comme composants du vecteur U et V1, V2, V3 comme composants du vecteur V. Ce déterminant doit être égal à 0. Ce qui nous donne X moins A1 fois U2, V3 moins U3, V2 moins Y moins A2 fois U1, V3 moins U3, V1 plus Z moins A3 fois U1, V2 moins U2, V1 qui doit être égal à 0. Ainsi, nous avons ici une valeur A, avec le moins et la valeur qui est ici, nous avons B, et enfin ici une valeur C. Ce qui nous donne comme équation cartésienne AX plus BY plus CZ plus D est égal à 0, où D est l'ensemble des coefficients restants, c'est-à-dire moins A1 fois U2, V3 moins U3, V2, etc. Voilà pour l'équation cartésienne du plan alpha. Par contre, si nous nous concentrons maintenant un petit peu sur A, B et C, alors ce que nous constatons en prenant le produit vectoriel de U par V, c'est-à-dire U1, U2, U3, croix V1, V2, V3, alors la valeur A, U2, V3 moins U3, V2 est la première composante de ce vecteur, la deuxième composante B et la troisième composante C. Ainsi, U croix V est formé par les coefficients A, B, C respectifs de XYZ de l'équation cartésienne. Maintenant, U croix V est un vecteur qui est orthogonal au plan formé par U et V, donc forcément orthogonal au plan alpha. Ainsi, nous pouvons déduire que le plan alpha possède un vecteur qui est normal à ce plan, soit orthogonal à ce plan, avec les composantes ABC. Précisons encore que si le plan est déterminé par trois points, alors on se ramène au cas précédent, il faut bien sûr que les trois points soient non alignés, on choisit un des trois points comme point d'ancrage, n'importe lequel, puis on choisit deux vecteurs comme étant les vecteurs directeurs. Ainsi, le plan alpha donné par ABC est égal au plan alpha donné par le point d'ancrage A et les deux vecteurs AB et AC, par exemple. Intéressons-nous maintenant à la position relative de deux plans. Un plan alpha donné par son équation cartésienne AX plus BY plus CZ plus D est égal à zéro, et un deuxième plan bêta, A'X plus B'Y plus C'Z plus D' est égal à zéro. Ainsi, si nous regardons la position de ces deux vecteurs normaux, le vecteur normal N alpha de composante ABC au plan alpha, le vecteur normal N bêta au plan bêta de composante A'B'C', si ces deux vecteurs sont collinéaires, alors les deux plans seront parallèles ou confondus. Donc, ce qu'il nous faut regarder, c'est s'il y a une proportionnalité entre les deux vecteurs. Donc, si A sur A' est égal à B sur B' est égal à C sur C', alors les deux plans sont parallèles ou confondus. Et si ceci est en même temps égal à D sur D', alors les plans sont confondus. et si c'est différent de D sur D', alors les deux plans sont strictement parallèles. Si les plans ne sont ni confondus ni parallèles, alors ils sont séquents. Et dans ce cas, ils forment une droite d'intersection. Et enfin, les plans peuvent être perpendiculaires. Dans ce cas-là, les vecteurs normaux sont orthogonaux. Donc, on va vérifier si le produit scalaire de Nα par Nβ donne 0. Dans ce cas, les deux plans sont perpendiculaires. Concernant justement l'intersection de ces deux plans, s'ils sont séquents, alors l'intersection est une droite, et donc il nous faut un point et un vecteur directeur. Pour déterminer un point, on a deux équations à trois inconnues, x, y, z. Donc on peut poser, par exemple, x égale 0, bien sûr, y égale à 0, ou z égale à 0. On choisit une des trois inconnues, à laquelle on donne une valeur particulière. Et à ce moment-là, on détermine les valeurs manquantes, ce qui va nous donner un point, disons, A d'intersection, qui sera de la forme 0, y, z, ou y, 0, z, 0, donc des valeurs particulières. Et nous cherchons ensuite le vecteur directeur de cette droite, et nous pouvons prendre comme vecteur directeur le produit vectoriel des deux vecteurs normaux, Nα et Nβ du plan. Puisqu'à ce moment-là, ce vecteur est parallèle simultanément aux deux plans proposés, et donc constitue le vecteur directeur de la droite d'intersection de ces deux plans. L'autre possibilité, c'est de considérer les deux équations pour trois inconnues, et à ce moment-là, il faut ce qu'on appelle paramétriser une des inconnues. On pose, alors ça pourrait être par exemple, y égale k, ou bien sûr, x égale k, ou z égale k, un paramètre. Et ainsi, nous allons trouver, à ce moment-là, une valeur de x qui va dépendre de k, donc a plus λ k, et une valeur de z qui sera c plus γ fois k. Et donc, nous aurons point d'ancrage et vecteur directeur, puisque nous avons directement les équations paramétriques de la droite d'intersection. Voilà pour cette question. Merci pour votre attention. Sous-titrage Société Radio-Canada